Shalom à tous, alors c'est un grand jour, on finit le chapitre 131 de Vidouï et de Néphilat Yapaïm La Médalette, 34 On a l'habitude que le jour où on rentre en Sefer Torah On ne fait pas de Vidouï, de Néphilat Yapaïm Ils ont sur quoi s'appuyer, c'est la joie d'un Sefer Torah Quand on fait une Sefer Torah de la fin d'une Maseret, ça mord les Mincha, proche de Mincha Et celui qui finit, ils font Mincha avant la Sefer Torah Ils sont dispensés de faire Vidouï, de Néphilat Yapaïm Donc, si ou Maseret également, c'est une grande joie C'est de la ramée, hein ? En français, ça donne, les sages faisaient une fête le jour où ils finissaient un traité C'est un jour de fête pour les sages Voilà, Simcha Torah, on a tous fait une Sefer Torah L'éphika A plus forte raison, si on a étudié en groupe toute une Maseret P'turim, on n'est pas tour de dire Vidouï, Néphilat Yapaïm La Medvav Elou Yamim Demombrim Vidou Voici les jours, on ne dit pas Vidouï, Néphilat Yapaïm Ni à Chacharim, ni à Mincha Tout le mois de Nisan, vous savez, le mois de Pessach Pessach Chénie, évidemment L'Akba Omer De Roche-Rodech-Hidane jusqu'au 12, donc au Shavuot Tisha Béhav, le Quinzav La veille de Roshana, la veille de Kippour A partir du 11 Tichri jusqu'au Bet-Reshvad Donc après Soukot, on ne dit plus non plus Les 8 jours de Chanukah Toubichvat 14 et 15 Hadar Donc les 2 jours de Purim Et les jours de Rosh-Rodech La Medzahine Il y a Chnoagim chez le Omar Vidouï Dans le 15 hier Il y en a qui ont l'habitude de ne pas faire Vidouï Le 15 hier Il y a un doute sur le jour Mais ce n'est pas un bon Mina Il faut réprimander ceux qui font ça Et dans ce cas-là, nous, on a l'habitude de faire Alors à chaque fois qu'on saute le Vidouï Par exemple, l'Akba Omer Pareil, le Mincha d'avant, on ne fait pas non plus Le Mincha de la veille, on ne dit pas Au Mincha de la veille de Rosh-Rodech, on ne dit pas non plus Au Mincha d'avant Chanukah, on ne dit pas Chut, sauf, Merev, Rosh-Roshana Sauf le Mincha, le Mincha qui est juste avant Rosh-Roshana Évidemment, on ne dit pas Mais le Mincha de la veille Là, on dit Pareil pour Yom HaKipurim Afalpi, bien qu'on ne dit pas normalement Bencha Chifne, mais là, on dit Veïa Shinagou, on a qu'on l'habitude de dire la veille de Chanukah Af, mais notre Minag est de ne pas dire Au Bet Chanukah, et quand ça tombe Shabbat On n'est pas à Tzitkatecha dans le Mincha de Chanat La Metet Il est bien d'organiser dans chaque synagogue Si il y a une raison de ne pas faire ta vidouille C'est bien de lui dire Avant la Tfila, parce que le Chazan, il ne connaît pas Il ne sait pas Il commence en ligne C'est pas très Kavod pour le Tzibourg Ni pour le Chazan Le Chazan, tu lui dis avant Sache qu'il n'y a pas ta Hanoun aujourd'hui C'est plus Kavod Comme ça, il dit Kaddish Tout de suite après Le Tzibourg ne sait pas qu'il y a un Chazan Ils ont commencé le Vidouille Il faut commencer jusqu'à Et il s'arrête On dit au pluriel Comme on a dit On a quitté toute l'Israël Même ceux qui ne le disent pas Sauf quelqu'un qui est agonisant Qui est mourant Qui le dira au singulier Dans les jours où il n'y a pas vidouille On ne dit pas Dans le Shabbat d'avant Mais quand il y a un Chazan Ou un Viaben ou un Sandak Et bien on doit dire Titkatera Dans le Shabbat Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le jour lui-même C'est un événement extérieur Le dimanche Comme cette année On dit le Shabbat d'avant Titkatera On le dit On a fini ce chapitre A très bientôt A tous Et qu'on ne connaisse Que des smachotes A très bientôt A très bientôt Sous-titled